et c'est parti donc pour cet après match de la 7e journée de la ligue de B4C entre l'Oivre et Toulouse un match plutôt intensif un match avec oui on peut le dire quelques petites tensions quelques frittages notamment donc bah voilà on débriefe ça ensemble c'est parti c'est en partenariat avec Actu, Actu c'est votre site 100% c'est la marine mais Actu c'est quoi c'est aussi votre émission Les Activistes c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast ça sort tous les lundis à 18h c'est Les Activistes de Actu donc allez vous abonner à Actu et puis nous on est parti pour cet après match alors c'est parti pour le court résumé de la rencontre je vais essayer de faire rapide parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire dans ce match là et donc donc on va partir donc ce match là qui s'est joué hier soir au stade de Seine à 20h45 c'était l'affiche prime time de cette 7e journée de la ligue de B4C Toulouse en bon leader se déplace donc sur la pelouse des Célimarines coup d'envoi du match c'est vrai que bon les premières minutes c'est plus du dosage on essaie d'y aller mais bon ça va pas au bout et ça vraiment des deux côtés il y a quand même beaucoup de je dirais de petites choses brouillon voilà c'est vrai que ça va pas au bout des occasions des fois il y a des pertes de balles de part et d'autre et l'équipe adverse on a en n'en profite pas voilà que ce soit du côté du hack ou du côté du TFC au final les premières minutes sont plutôt similaires une chose qui me chagrine c'est Jamal Thiaré puisque Jamal Thiaré à un moment donné se retrouve en situation de courir face au but il y a un défenseur qui le taque je dirais plutôt logiquement parce que le sait le défenseur s'il laisse Jamal Thiaré passer et logiquement il y a danger et donc monsieur Gaël Ongola lui donne le carton jaune mais je ne suis pas d'accord sur cette décision il aurait dû mettre un rouge puisque ce joueur là était le dernier défenseur et la règle c'est le dernier défenseur qui fait faute c'est le carton rouge donc j'étais un petit peu déçu de la décision Gaël Ongola mais bon parenthèse fermée et puis donc bon voilà c'est vrai que il n'y a pas de grosses occasions concrètes jusqu'à quand jusqu'à quand donc le joueur du TFC ouvre le score il s'agit de Onei Vu excusez-moi la prononciation si vous êtes supporter toulousain qui marque à la 34e minute de jeu sur une tête voilà bon c'est vrai qu'il ya quelques petites difficultés dans le placement bon c'est sur un corner c'est difficile il ya Fofana est aussi un petit peu laxiste aussi mais bon je vais pas m'énerver là dessus ça arrive de prendre des buts on se prend un but ça fait un zéro pour le TFC c'est le score d'ailleurs même à la mi-temps de retour des vestiaires le hack à la mentalité pour revenir peut-être même pour remporter le match parce que j'ai ce sentiment là qui me dit putain il ne manque pas grand chose on peut gagner ce match on va y aller et je me dis allez ils vont le faire jusqu'à quand bah voilà Raleigh Boutaip se retrouve dans une situation alors surprenante oui parce que même lui il a été surpris en face à face avec Rudy Rieu et à ce moment là bah il tape frappe frappe alors pas manqué mais arrêté par le par le gardien mais ça a tout le sens d'une frappe ratée quand tu es en face à face avec le gardien et que tu ne positionnes pas forcément bien voilà la frappe la balle il la met pas forcément là où il faudrait la mettre et c'est vrai qu'à ce moment là bah c'est là où ça part un petit peu en drame puisque Raleigh Boutaip quelques minutes après est appelé à être remplacé voilà par Papy Nuba la recrue c'est la marine qui rentre et en sortant sur le terrain Raleigh Boutaip se fait sans doute parce que je connais pas le le dossier exact de ce qui s'est passé insulté par un supporter soit disant vrai parce que quand on est supporter du hack ou quand on est supporter d'une équipe on n'a pas à insulter un de nos joueurs je vais en parler certainement dans le soeur pour ce hack et donc c'est vrai que ça se frite un peu c'est vrai que du coup après derrière il se prend un carton rouge et puis à la fin de la soirée voilà il va s'excuser auprès des supporters du hack d'un côté je comprends comme d'un côté je me dis Raleigh il aurait dû se contrôler et c'est vraiment dommage mais c'est vrai que c'est pas facile dans ces situations là où psychologiquement ça devait quand même être dur après cette occasion manqué mais bon le hack se relève puisque le hack n'est même pas à 10 puisque Raleigh Boutaip à ce moment là est calculé qu'en tout remplaçant donc il est simplement exclu et donc le hack peut encore évoluer à 11 et puis un coup franc magnifique qui permet au hack d'égaliser de Quentin Cornet un coup franc magnifique un partout un petit envahissement de terrain pour je dirais mettre la cerise sur le sur le gâteau et puis voilà on avance à fur et à mesure de ce match à un moment donné je me suis fait un peu chier voilà je vais pas vous le cacher entre la 85e et la 89e on balançait bang 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 ça servait juste à rien on dirait qu'on voulait accrocher le nul et puis à la fin du match on commençait à vouloir un peu y aller on s'est dit peut-être qu'il y a un petit moyen et ben non c'était trop tard et derrière bah voilà c'est ce score final entre le HV Toulouse un but partout le hack ne perd pas mais le hack ne gagne pas et c'est parti donc pour tous les autres résultats de cette septième journée de la ligue de BKT donc les neuf autres rendez vous qui se sont joués samedi avec Dunkerque contre Nancy ça a donné un 0-0 victor de 1 pour Grenoble contre le Nîmes olympique au CRC défait de New York 4 buts à 0 les corse d'Ajaccio dans un match bouillant ont battu Sochaux sur le score de 1 but à 0 victor de Rodez à l'extérieur au stade de la licorne d'Amiens POFC réalise je pense à peut-être l'un de leurs meilleurs début de saison avec une victoire 2-1 du côté du stade Michel d'Ornano de Caen victoire de Dijon la première cette saison pour les Dijonais 2-1 contre le club corse de Bastia les normands de Queville s'imposent 2-1 contre Valenciennes et puis le POFC perd contre les Bretons à domicile de Guingamp sous le score de 1 but à 0 alors c'est parti pour notre 100 points de rec alors voilà je vais tout de suite parler de rallye de Boutaïb et puis je fermerai la parenthèse et je parlerai de ce match là de ce que j'en pense de ce point du nul concernant rallye de Boutaïb voilà je le défends pas je ne défends en rien les deux parties que ce soit le soi-disant supporter du hack parce que comme j'ai dit quand on est supporter d'une équipe on n'a pas à insulter nos joueurs déjà ça c'est quand même une règle d'or et même si on n'est pas supporter même si on vient juste comme ça on n'a pas à insulter que ce soit voilà surtout que c'est un métier quand même difficile ce métier là de footballeur c'est vrai que il y a un certain ras de bol des supporters de se dire merde les mecs vous déconnez vous ratez tout à chaque fois que vous êtes en face à face que ce soit Jamal que ce soit rallye c'est la même chose et je peux comprendre aussi l'énervement des supporters mais de là à insulter le joueur je trouve ça juste dégueulasse je le dis et que Boutaïb vienne c'est alors je dirais pas un manque de professionnalisme parce que il a une expérience il a une carrière rallye mais c'est vrai qu'il a pas réussi à se contrôler et psychologiquement il le sait il vient juste de rater une occasion il sait qu'il a manqué son match et que c'est difficile donc pour moi les deux parties je me dis ce qu'a fait Ralid c'est pas bien et ce qu'a fait le supporter c'est pas bien non plus donc pour moi ce qu'aura dû faire Ralid Boutaïb c'est ignorer mais on sait que dans ces moments là c'est difficile donc voilà par contre ce que j'ai apprécié de la part de Ralid Boutaïb c'est son excuse à la fin du match que j'ai trouvé très professionnel de sa part de s'être excusé envers les supporters du hack sans rentrer dans les détails de ce qui s'est passé mais en expliquant l'essentiel je ferme la parenthèse Ralid Boutaïb pour moi c'est fini voilà pour moi Ralid Boutaïb est un joueur du hack il fait partie de ma famille on ferme et puis le supporter qui se fait soi-disant passer pour un supporter de football j'en ai plus envie d'en entendre parler s'il est abonné à ma chaîne je te demande juste de te désabonner parce que ça sert à rien de venir et d'insulter les joueurs moi ça m'arrive aussi d'être en colère envers des joueurs mais de là à les insulter en face de là à les prendre pour des merdes clairement ça je ne peux pas accepter je ferme la parenthèse ce match là entre le Hav et Toulouse c'était un match que je pense que le hack aurait pu gagner comme de nombreuses fois je le dis et c'est ça qui est dommage maintenant voilà on fait un point du nul contre le leader donc c'est pas si mal non plus au niveau comptable j'ai un avis plutôt positif sur l'effectif Papi Mnouba est rentré un peu tard et il n'a pas non plus énormément de ballons donc c'est compliqué pour moi de le juger mais globalement voilà on ne fait pas un mauvais match on n'est pas parfait non plus et je pense que le hack a peut-être les capacités d'être intéressants de pouvoir jouer oui les bons rôles je ne sais pas peut-être un top 7 voilà j'y crois peut-être un top 7 et on verra d'ici quelques matchs on aura un match qui va être important contre Nancy ça arrivera samedi ça arrive vite et puis on aura très vite les matchs contre Cuvir ou en métropole notamment aussi donc voilà il va falloir enchaîner je ne dirais pas des matchs nuls comme on est en train de le faire mais voilà créer une série et surtout une série de victoires c'est ce qui est important c'est ce qu'on recherche et en tout cas voilà bon c'est tout pour ce 100% hack c'est parti donc pour les tops et les flops de ce match là on va commencer par les tops et pour moi voilà le top le grand top de ce match là c'est Jean-Pascal Fontaine pour moi ce retour m'a plu énormément plu même j'ai trouvé vraiment très bon, réactif, présent, rapide, vif pour moi Jean-Pascal Fontaine là il m'a plutôt surpris voilà et s'il fait des matchs comme ça toute la saison bah c'est parfait donc bravo Jean-Pascal et puis voilà dans les tops on peut mettre Quentin Cornette avec son magnifique coup franc juste magnifique, magnifique du côté des flops mon rallye Boutaïb pas pour ce qu'il y a eu hors du football mais voilà parce qu'il a quand même raté une occasion en or bien évidemment pour moi Victor Lecal voilà il y a trop de pertes de balles quand il veut faire des passes c'est trop à l'emporte pièce honnêtement pour moi Victor Lecal j'espère vraiment qu'il va réussir à revenir à un niveau potable parce que quand il fait des matchs comme ça voilà c'est pas bon parce que nous on a besoin d'un milieu de terrain qui permet aux attaquants d'avoir des ballons il faut qu'on ait une intelligence de jeu on commence à l'avoir, on commence à la sentir mais Victor Lecal pour moi c'est un flop après flop vous savez de quoi j'ai envie de parler qui fait partie du flop j'ai plus envie d'en parler donc voilà c'est tout et voilà c'est tout pour cette vidéo merci à toutes et à tous de l'avoir suivi on se retrouve bien évidemment samedi ouais des samedis pour la 8ème journée de la Ligue de BKT entre le HAC et l'ancien du côté du stade Marcel Picot ça ce sera samedi et donc d'ici là vous savez ce que vous avez à faire vous abonnez Actu non seulement sur leur site mais aussi rendez-vous avec les émissions Les Activistes c'est disponible tous les lundis sur toutes les plateformes de podcast business amis et à samedi avec j'espère la bonne humeur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501